salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo alors aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous parler d'un jeu que j'ai depuis un bout de temps sur mon disque dur du coup j'avais fait une première vidéo sur le jeu ça devait être pour are you crazy mais j'avais galéré donc je vais vous en reparler en détail ce jeu donc comme vous voyez à l'écran c'est doll house doll house qui est un jeu développé par qui est un jeu développé par qui est un jeu développé par je ne sais pas donc qui est un jeu développé par je ne sais pas qui qui est édité par là il est développé par krasn studio et édité par soedesco il est disponible sur playstation 4 et pc en version boîte ou en téléchargement payant moi j'ai la version téléchargeable donc merci beaucoup à soedesco de m'avoir envoyé un code pour le jeu même si c'est un cadeau un petit peu empoisonné on va y revenir un petit peu après mais on va partir directement sur doll house et je vais vous montrer un peu la catastrophe enfin ce que c'est exactement alors on est là dans les menus normalement c'est un jeu qui est plutôt pensé pour les multijoueurs et comme vous voyez le jeu multijoueur est en bêta donc nous de toute façon je ne joue pas en multi on va partir directement sur la campagne parce qu'il ya une campagne solo et comme vous allez le voir c'est très particulier alors soit on peut continuer on peut entrer dans une nouvelle histoire ou en mode voyeur mode voyeur où il a plus de menaces c'est un petit peu mieux même si je vois pas trop l'intérêt du jeu et bah ça se voit on va faire une nouvelle histoire parce que moi j'avais déjà avancé mais je suis complètement bloqué je ne peux plus avancer donc du coup on va partir de nouvelles histoires et c'est pas grave on va voir le début du jeu alors c'est un peu un jeu c'est vraiment un jeu particulier on va mettre en facile parce que moi j'ai fait en normal j'ai galéré de fou donc on va mettre en facile je pense que la campagne est un peu pour donner les mécaniques du mode multijoueur mais comme elle est en bêta de toute façon voilà ils ont sorti pas fini alors on est une détective privée qu enquête sur la disparition de starlettes à hollywood dans les années 20 ou 30 ou 40 dans les années 20 ou 30 bref l'âge d'or du roman noir les années 50 j'y étais à 30 ans près on en 59 plus tôt voilà donc l'âge d'or d'hollywood bref on doit enquêter sur ça et cette détective privée que l'on joue donc s'est fait capturer parce c'est un killer et elle va devoir s'échapper donc du coup on se retrouve dans un monde des labyrinthes de comment on appelle ça les abérantes avec des arbustes s'appelle comment les labyrinthes avec des arbustes ça s'appelle comment n'a pas de nom particulier voilà tout simplement donc on se retrouve là dedans et il va falloir échapper trouver des objets c'est très particulier honnêtement je vous dirai la vérité moi j'y ai joué en pleine nuit je devais faire ma une partie une longue partie pour faire un are you crazy dessus et j'ai rien compris mais c'est basé sur une histoire vraie j'ai rien compris au à l'idée du jeu j'ai trouvé ça pénible c'est ce que j'ai joué le plus pénible depuis au moins trois ou quatre ans facile voire peut-être même plus je me rappelle pas qu'est ce qui était plus pénible que ça je crois le seul truc que j'ai trouvé aussi pénible et moins que cela c'était no man's skies au début sur playstation 4 donc voyez on à quel niveau on est graphiquement c'est assez hideux là vous voyez l'intro on voit ses cheveux très anguleux et mais c'est pas c'est pas ce qu'elle pire c'est un jeu un putain de compréhensible et surtout qui n'a absolument aucun fun voilà donc comme vous voyez les bien terminé parce que le jeu est sous titré en français mais c'est aussi écrit chapter one en anglais ça fait réviser l'anglais comme ça chapter one vous pouvez traduire tout seul et vont pas se faire chier à le faire quand même à la mienne marie se réveille dans un jardin ses souvenirs embrumés elle sait qu'elle a une liste de suspects potentiels à retrouver pour une cliente voilà voilà le background de l'histoire table c'est d'écran de chargement alors préparez le sac à vomi alors même si c'est pas vous c'est pas vous qui jouez donc peut-être que ça sera un peu moins violent pour vous mais voilà moi je m'attendais à un survival horreur je pensais vraiment être sur un survival horreur et je me suis retrouvé dans un jeu de chat et de la souris vraiment très très particulier et très vomitif alors voilà on se réveille donc dans l'entre du serial killer je veux pas vous influencer tout de suite on va on va regarder alors en appuyant sur l1 je peux regarder par dessus l'épaule gauche en appuyant sur r1 je peux regarder sur par dessus l'épaule droite du coup comme ça on peut faire ça hop hop et hop voilà l3 on peut sprinter up prendre la radio avec un gros curseur alors la vue c'est les bulles je vois tout flou exactement alors déjà le jeu s'inspire beaucoup biochoc comme vous voyez quand on ramasse il ya les trucs qui tournent vraiment les mêmes journal audio le frame rate est une putain de catastrophe donc du coup voilà pour la nausée voyez les saccades quand je me déplace et pourquoi donc c'est flou parce que madame n'a pu son oeil de verre on n'est pas pourquoi alors vous devez vous échapper d'accord oui fini de parler madame rose j'ai pas de son donc vous voyez comme vous alors vous voyez d'ailleurs que je vous disais le jeu est bien fini parce que les sous titres en français mais vous avez une phrase sur six sur dix ou vingt qui est sous titré donc là le long monologue qu'à la sortie la meuf dans elle droit qu'à une qu'à deux phrases sous titrés hop je prends mon oeil et mon oeil est cassé donc maintenant à voix claire ma voix tout cassé parce qu'elle n'a pas de kit de réparation on va en chercher donc vous voyez c'est des genres d'idées à la con visuelle qui déjà par exemple quand des jeux comme battlefield moi j'ai du mal parce qu'il ya toujours plein de poussière sur l'écran les mecs transpirent donc on voit là c'est flou et tout c'est super relou et ben là c'est x10 parce qu'en plus de ça le frame rate est pourri alors j'utilise mon kit pour réparer l'oeil voilà hop super allumer éteindre la lumière voilà comme ça en noir et blanc avec des teintes de jaune ça change pas grand chose la lumière je trouve que ça y avait de plus qu'autre chose mais c'est pas grave équipé de capacités voilà on est au début donc du coup on prend ce qui nous donne tac équipé équipé voilà tout ça je pense que c'est des mécaniques pour le multi honnêtement voilà on verra pas trop de d'intérêt tout de suite on va sortir et voilà maintenant la catastrophe quand je vous disais que vous étiez dans un putain de labyrinthe c'était pas des conneries il ya des haies tout autour comme ça des arbustes et voilà et il faut vous balader là dedans sachant que vous allez devoir récupérer des choses à des endroits les amener à d'autres ensuite pour débloquer un passage truc et il n'y a pas de putain de cartes dans ce putain de labyrinthe vous pouvez laisser des fois ramasser des craies ou je sais plus trop quoi pour écrire sur les murs et c'est tout donc du coup là voyez là on est au tout début donc il me dit où je dois aller mais après je vais me retrouver vite fait dans la merde et en plus de ça forcément vous allez être pourchassé par une saloperie qui va vous one shot et ça va être l'enfer sur terre on ne voit rien j'ai pas assez de craie vous voyez sinon vous pouvez laisser des passages avec les craies mais des craies bien sûr évidemment vous allez en ramasser au con de gouttes donc voilà on va sprinter un petit peu on peut ouvrir des portes hop et via des mannequins un peu flippant alors bien sûr là vous voyez je sprint je suis limité en sprint bien sûr parce que là je marche et comme vous voyez marché c'est elle marche à son rythme j'ai des jolies bottes très sexy mais elle marche à son putain de rythme alors couron courage couron voilà alors on arrive ici un meurtre avec un beau framerate et elle nous dit qu'elle a besoin du passe partout de fort boyard alors je sais plus c'est quoi retour en arrière voilà retour en arrière activer je ne sais même plus ça sert à quoi le retour en arrière je crois que c'est pour revenir avant qu'il y ait l'homicide donc avant oui voilà c'est ça c'est parce qu'en fait c'est comme dans dark souls à chaque fois vous mourrez et donc tout votre progression reste au sol avec le marquage en craie et il faut revenir le chercher sinon si vous remourez entre temps vous perdez tout et autant vous dire que quand vous êtes cours c'est par la saloperie vous crevez toutes les deux secondes donc en crevant toutes les deux putains de secondes et c'est la merde et donc du coup vous perdez votre progression tout le temps new item discovered ouvrir votre journal on s'en fout donc maintenant me disent de récupérer un flacon alors on va suivre je crois que visuellement j'ai rarement vu quelque chose d'osciller pourtant je teste des jeux en pixel art je teste des jeux comme back in 1995 qui sont voilà qui sont rétro dégueulasse mais je préfère cent mille fois jouer à back 95 je trouve ça immonde vous avez vu rien n'est net c'est il n'y a pas de couleur ok c'est un parti pris mais on a des putains de qui a pensé que c'était une bonne idée d'avoir un labyrinthe de jardin comme décor quoi bah eux hop j'ai pris le flacon alors les flacons ça vous sert à pour utiliser les des capacités et donc du coup à chaque fois vous allez galérer alors je ne vois plus rien qu'il se passe ah oui maintenant faut que je trouve d'autres flacons ah oui c'est vrai voilà là les ennuis commencent c'est que je dois trouver d'autres flacons mais j'ai aucune indication visuelle sur où se trouvent ces putains de flacons donc qu'est ce que je vais faire ben comme un connard je vais errer dans ce putain de labyrinthe en espérant trouver un putain de flacon alors là vous voyez il ya des il ya des machins qui marchent en plus faut pas que je me fasse attraper par ça sinon je vais mourir hop puis je pas assez de craie je m'en prends des craies donc voilà comme un con il n'y a pas d'indication visuelle il n'y a rien ah ben là voilà un flacon j'ai de la chance utiliser une capacité avec l2 c'est bon j'ai dit c'est ma capacité j'ai changé contre notre capacité là j'ai fuité je crois quand j'ai cette capacité je peux courir ou alors ça indique où sont les objets je voyais des capacités où vous montrez la porte d'autres qui vous montrent sont les objets des trucs comme ça donc voilà je prends la clé voilà sachant que là je galère un petit peu moins au début c'est normal parce que j'ai déjà joué mais la première fois je peux vous garantir à 2h du matin avec la tête dans le cul que c'est abusé pour vous tout vous dire tellement j'ai joué deux heures tellement ça m'a saoulé et que après pour vous dire après je me suis retrouvé j'arriverai pas aussi loin c'est c'est au bout de deux heures je me suis retrouvé une course poursuite où j'étais pourchassé par une saloperie et me tuer tous les deux mètres et j'étais coincé j'arrivais pas je pouvais pas courir et lui courait voilà j'ai passé de stamina pour courir et forcément ça m'a tellement saoulé que j'ai éteint le jeu et je l'ai supprimé voilà je l'ai effacé et donc du coup après j'avais pas la conscience tranquille parce que ça je vous parle c'était le mois dernier et je me suis dit ça se fait pas sur les desquels t'ont envoyé le code même si c'est relou de détruire un jeu comme je suis en train de le détruire mais je me suis dit ça se fait pas et t'envoyer le code la moindre des choses c'est d'en parler même si tu le défonce et donc du coup voilà je l'ai réinstallé et je fais cette vidéo qui me passionne au plus haut niveau comme vous pouvez le voir alors new time discovered ramasse aussi voilà une clé dessinée sur le mur alors voilà voilà ici je peux dessiner vous avez vu j'ai mis une flèche et donc du coup avec les flèches je peux comme on efface déjà passé avec x donc du coup je peux me donner l'indication de la flèche c'est vous et c'est très utile de mettre cette putain de flèche parce que si vous vous êtes perdu il faut revenir à l'endroit vous avez mis la flèche pour retrouver votre chemin c'est pas grave au moins je vous montre le didacticien je galère pas trop parce qu'une fois que je serai lâché dans le jeu vous verrez c'est l'horreur la pile donc c'est pour ah oui voilà si vous avez des pièges à la con voilà et ça il faudrait récupérer des souvenirs pour ouvrir le passage suivant et vous avez des pièges encore à la con qui peuvent faire chier donc il faut flasher pour désactiver les pièges comment flash déjà merde je sais plus comment flash alors ça c'est un truc je crois alors non ça c'est le flacon voilà vous avez vu les contrôles super déjà il ya dès le début on a dix minutes de jeu nous m'ont présenté 50 features et je ne sais plus comment on fait comment flash voilà c'est avec le pavé numérique vous voyez il fallait trouver parce qu'il n'y avait pas de flash un mannequin ah oui parce que comme les mannequins peuvent vous attaquer quand vous récupérez des pipilles vous pouvez flasher des mannequins et donc du coup ils disparaissent voilà et les pièges pareil je les ai flashé pour pouvoir après courir ah oui donc faut que je trouve des piles oui magique didacticiel qui ne vous donne pas assez d'items pour pouvoir continuer et donc du coup je vais devoir crapahuter comme un con c'est ça qui est le plus horrible dans le jeu c'est que déjà les décors sont tout pourris qu'il n'y a rien à regarder franchement là vraiment rien à voir c'est vraiment dégueu et en plus de ça ben il faut tout le temps tout le temps tout le temps crapahuter à gauche à droite pour trouver des objets tout le temps on ouvre pas la porte je sais pas peut-être que je vais avoir quelqu'un en commentaire qui va me dire que le jeu génial que je n'ai pas compris peut-être que voilà c'est peut-être mieux en j'imagine qu'en mode multijoueur il y en a un qui joue le mec qui course l'autre joue là la fille victime c'est bien dans ses décrets ah et donc du coup voilà il est son des traces fait ce qu'il veut mais moi vu comment c'est déjà en mode campagne et je n'ai absolument aucune envie de subir ça en mode multi j'ai utilisé une clé là ça va être décret encore non c'est un vinyle plus c'est des collectibles voilà ça c'est une pipille alors il faut faire attention parce que moi j'avais fait le con j'avais j'avais trop joué avec le flash et donc du coup j'avais pu là je peux plus sprinter donc je suis obligé de marcher à deux à l'heure et donc du coup je pouvais plus flasher pour finir le didacticiel donc j'étais en j'étais en galère et j'ai dû tourner peut-être pendant 15 20 minutes pour trouver d'autres pipilles voilà c'est tout moi ça plus voilà un tout petit peu d'énergie vous avez vu il faut trouver des objets pour tout pour flasher les ennemis et les objets il faut trouver des pièges il faut trouver des piles pour écrire votre chemin il faut trouver des craies pour utiliser vos compétences vous trouvez des flacons c'est je sais pas qui a pensé à ce jeu là je suis désolé les gars mais j'aime pas mais fut les développeurs mais qui a pensé que ce serait fun en plus de ça les mécaniques sont à chier on est d'accord il n'y a vraiment aucun intérêt vous allez je peux courir deux secondes et j'ai elle est en peine galère de fou en plus c'est immonde visuellement autant la dé a franchement la dé a déjà reprendre les machins des bandes de bioshock et tout c'est bon il y a combien de jeux qu'on repris bioshock on n'en peut plus et le voilà le côté roman noir à la limite ça aurait pu être cool et voilà quoi pour nous foutre dans des labyrinthes comme ça ah putain en plus je deviens ça me fait chier parce que non c'est bon c'est là voilà hop j'ai flashé et ça libère des chemins on ne me dit pas comment vous savez quel chemin peut être libéré à quel moment il doit avoir des indices visuels moi j'en sais rien demandons à rose voir le guide des objets dans votre journal hop ah passionnant bon je sais même pas vous avez vu rien que le didacticiel ça fait déjà un quart d'heure qu'on est dessus et on n'est que sur le didacticiel encore qui peut faire un truc aussi analyser une poupée maintenant qui peut faire un truc aussi poussif quoi je n'arrive pas à piger maintenir pour analyser oui parce qu'il faut aussi analyser des objets et il faudra retrouver des souvenirs pour ensuite débloquer des passages aller au chapitre suivant où vous aurez une cinématique horrible entre les deux voilà quoi analyser un piège hop voilà pareil maintenant X pour l'analyser évidemment on a que ça à foutre voilà c'est de l'analyse des choses c'est comme s'ils avaient pris tout ce qui n'était pas passionnant dans les jeux et ils l'avaient mis ensemble alors des fois analyser dans les jeux ça peut aller parce que c'est des features en plus comme dans les batman des conneries comme ça ou resident evil révélation où on analyse un petit peu le bestiaire c'est optionnel c'est en plus et entre deux on castagne du monstre ou du malfrat donc ça va mais là il n'y a que ça quoi il n'y a que ça et encore je vous épargne vous le verrez pas les pires séquences qui sont bien sûr les séquences de baston pas de baston de fuite et là c'est vous pouvez pas imaginer la tristesse de ces passages j'analyse 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 j'enveille tellement je me fais chier oh les indices merde oh merde j'ai perdu une pile hop les indices scannés dans le journal voilà c'est bon franchement on joue pour s'amuser on joue pour se divertir et qui fait des conneries pareil qui fait tout comme ça maintenant aller dans la loge hop et puis il faut y aller et là vous voyez on est au didacticiel donc tout ça je le fais avec le marqueur donc du coup c'est pénible c'est ennuyeux mais j'arrive à le faire mais il faudra le faire après en étant pourchassé par les mannequins et par des ennemis et parfois par des monstres qui vont one shot des espèces de fantômes je sais pas trop j'ai pas le temps de le voir trop je m'ai juste castagné sans aucune indication visuelle donc du coup il faudra ouvrir le passage récupérer des craies machin tout en évitant en courant c'est horrible maintenant j'ai besoin du passe partout pas celui de Fort Boyard mais d'un passe partout tout court et on va devoir le chercher ah bah vous voyez il y a un mannequin qui a avancé là qui veut me faire peur allez va t'en aller dans la pièce perdue alors si vous vous demandez si peut-être le jeu fait peur non il fait pas peur il est stressant parce que quand vous avez plus du tout de sprint que ça se recharge à 2 à l'heure et que l'ennemi derrière vous court ah oui en plus la séquence où j'étais bloqué j'ai oublié de vous dire c'est que c'était tout noir c'est à dire on voyait plus le décor mais le décor est encore là c'est à dire que je me prenais les murs mais je les voyais pas alors du coup des fois on avançait on rentrait dans une pièce il y avait un mur là je le savais pas j'étais coincé et il fallait faire demi tour mais vous pouvez pas parce qu'entre temps quand vous êtes rentré il y a qui qui vous suit et bien c'est Kiki c'est Marcel l'enculé de fantôme et il vous rentre dedans et vous mourrez comme une grosse merde parce que vous ne pouvez pas voir le chemin et voilà et là on arrive dans la phase la plus pénible où il faut récupérer des souvenirs pour pouvoir aller à la phase suivante du jeu alors c'est très bien pour dormir si vous galérez utilisez la mise en point la mise en point j'ai pas tout compris je crois que c'est le type qui vous suit qui voilà vous voyez où il est et donc du coup ça vous permet de voir où est le souvenir ah c'est de voir le droit voilà d'accord sinon j'avais pas pigé si on vous voyez l'endroit il tourne en rond donc il faut aller que j'aille à cet endroit là mais vous n'avez pas de repère visuel un jardin tout se ressemble toutes les pièces je sais pas je suis vraiment c'est peut-être moi qui suis con mais on est d'accord que tous les malsens se ressemblent vachement et bien il va quand même falloir le chercher tout seul comme bien con alors comment on ressort voilà donc j'ai ma mise au point et alors maintenant là il m'indique le tracé mais plus tard dans le jeu et bien il va falloir chercher tout seul je sais pas je comprends pas est-ce que le gars était était ah bah voilà quand je vous parlais des mannequins vous voyez je m'en prenais plein la gueule voilà le truc et je donc du coup je l'entendais pas c'est ici le souvenir et bah voilà donc maintenant on ajoute à la difficulté de l'enduit et je me fais bastonner bolosser par ces saloperies là et encore oui vous tuez pas en deux secondes donc maintenant mon stock est par terre donc du coup il faut que je retourne chercher cette craie pour remettre pour reprendre mes équipements reprendre où j'en suis et reprendre donc vous voyez voilà il va falloir faire ça en boucle et bien sûr il y avait quatre souvenirs donc il va falloir faire quatre fois ensuite vous ouvrez la porte vous aurez une petite cinématique tout pourri et vous allez vous retrouver dans la séquence je vous ai dit dans le noir complet vous allez vous faire pour ça juste par un monstre qui lui vous one shot donc qu'est-ce qu'on fait quand le jeu est aussi pénible aussi pourri bah c'est pas grave on retourne ici on appuie sur le bouton menu on met supprimer on l'enlève et on respire en buvant une bonne gorgée d'eau fraîche pour se rafraîchir voilà donc c'était ma vidéo sur Dollhouse donc disponible sur Playstation 4 et PC il est pas sur Xbox One mais franchement pour le coup dites leur merci pas la peine de le sortir sur Xbox One je pense qu'on va s'en passer c'est vraiment le pire jeu que j'ai joué cette année et les deux heures et demie avec la demie là que j'ai rajouté je ne les rattraperai jamais et voilà merci quand même sur Edesco de me l'avoir envoyé honnêtement c'est très très sympa c'est pas de votre faute mais ce jeu est tout pourri donc je ne saurais le conseiller à personne si vous avez aimé elle est quand même disponible en version boîte ou en téléchargement payant libre à vous de vous faire plaisir c'est la vie à chacun ses dégoûts comme on dit moi j'ai bien aimé Rambo sur Xbox 360 donc voilà chacun ses dégoûts et moi j'espère quand même que la vidéo vous a plu c'était pas la plus passionnante mais des fois il faut passer par là comme d'habitude n'hésitez pas à laisser un petit commentaire au niveau de mes baloches pensez à vous abonner au niveau de mon cerveau activez les notifications et tout le bazar moi je vous dis à la prochaine longue vie à tous salut